Ce soir, Montréal.tv est à la 28e édition de la soirée bénéfice de la Fondation de la mode de Montréal au Parc olympique, un événement qui a pour objectif de soutenir la relève de la mode à Montréal. C'est important une soirée comme celle-ci pour les designers de la relève. Pourquoi? Je crois que l'industrie, les créateurs émergents, mais surtout ceux qui existent déjà, c'est important d'aider la relève. C'est très rare qu'un pays offre cette tribune parce que souvent, l'industrie de la mode, on pense qu'on est créateur, on existe, mais on oublie que derrière nous, après nous, il va y avoir d'autres marques. C'est important qu'il y ait cette liaison qui se fasse. Et la vocation de la Fondation de la mode, c'est de laisser la place à la relève et aussi d'être un peu comme le mentorat, d'aider les marques existantes à dire bienvenue aux nouveaux créateurs. Je suis avec Winston McQuaid et c'est la 28e édition de la Fondation de la mode de Montréal. C'est quoi votre rôle dans cette fondation? Ça fait 27 ans que je l'anime. C'est un gros événement pour la mode à Montréal parce que ça réunit environ 12-1300 personnes qui sont liées au milieu de la mode. Ce soir, M. Telliou est invité d'honneur, mais il y a aussi Jacques Marchand qui est le président du Collège La Salle et qui est aussi à la tête, si on veut, de la Fondation depuis quelques années. Alors ce soir, ce qui arrive, c'est qu'on offre des bourses d'études à des finissants. Qui reçoit des bourses pour aller étudier soit en Italie ou en Angleterre, ça peut être aussi à New York. Enfin, ce sont des gens qui peuvent parfaire leur connaissance et revenir ici par la suite et faire évidemment rayonner la mode québécoise. Comment êtes-vous impliqué dans la Fondation? Moi, j'ai eu la chance de ma vie d'être introduit au Collège La Salle en 1979 où il y avait une dame nommée Michèle Bussière qui a créé la formation mode au Québec. Ça n'existait pas. Rapidement, on s'est aperçu que si on voulait que Montréal soit et demeure une ville internationale de mode reconnue, il fallait qu'au niveau de l'éducation, on relève le niveau. La mode, c'est important à Montréal. Il faut que ça continue. Puis la mode ne peut continuer que si tout le monde à Montréal trouve ça le fun, la mode. La créativité fait partie du Québec. Le design fait partie du Québec. C'est dans nos gènes, c'est dans nos mœurs. Puis avec tous les gens qui viennent de l'international, ça fait juste amplifier ce fameux-là. Parce que ces gens-là, ils viennent parce qu'ils savent qu'on l'a ici.